Mon nom est Michel Péry et je suis directeur artistique de JM Weston depuis 2001. Mon travail consiste à filtrer à travers ces tendances ce qui me paraît judicieux pour Weston, à savoir le respect de cette tradition qui m'est chère. Donc, Edouard Blanchard a créé en 1891 une manufacture de chaussures à Limoges. Son fils, Eugène, l'a rejoint très rapidement et a décidé, au début du XXe siècle, de partir découvrir les Etats-Unis, qui étaient à l'époque très à la mode, l'attrait des Etats-Unis, c'était extrêmement tendance, et a donc décidé de partir dans une ville qui s'appelle Weston pour découvrir les techniques nouvelles de fabrication de chaussures. Donc, il est resté deux ans dans cette ville, à Weston, où il a appris le fameux cousu Goodyear. La production a donc diminué au profit de la qualité. Donc, le mythe Weston a commencé à apparaître au début du XXe siècle. Chez JM Weston, nous couvrons la totalité des différentes étapes qui constituent la fabrication de chaussures. A savoir, nous possédons l'état de nuit, nous possédons, avec une sélection de cuir optimale, nous possédons la manufacture, nous possédons le réseau de distribution de nos propres boutiques et nous assurons le service de réparation après-vente. Donc, cette façon de considérer la chaussure de luxe est pour moi absolument unique. Le cousu Goodyear est très important parce qu'elle est entièrement démontable et réparable. La chaussure s'est usée avec le temps, ce qui est parfois normal. Nous pouvons démonter facilement la chaussure et la remonter d'une façon durable. La personne a envie de transmettre ses chaussures à son fils, son petit-fils. Donc, ça va plus loin que la fidélisation puisqu'il y a une notion d'héritage. C'est dans le détail que tout se passe. Tout ce qui ne se voit pas, en fait, se ressent. Donc, c'est dans cette discrétion, dans cette forme de sobriété que le véritable luxe et la véritable élégance de l'homme western parisien apparaît. Sous-titrage Société Radio-Canada